Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je me sens triste. Oui, oui, je suis un pauvre patron solitaire et pourtant, ce matin, je me suis réveillé très tôt et j'étais tout content, oui, c'est mon anniversaire, il me reste une demi-heure avant que le réveil sonne et je me suis retourné plein d'espoir vers ma femme. Chérie, chérie, déception, elle était déjà levée. Je me suis dit, je me fais pas la petite idée plus spéciale, j'aime les filles et les saucisses, on les a mis, 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 on les a mis. Et voilà, je me retrouve tout seul au bureau, mes collègues, personne, même pas un mot de félicitation, mais alors rien, absolument rien, même ma secrétaire, rien, pas un mot. Et pourtant, elle m'a encore demandé de s'absenter une partie de la journée. Et voilà que je me retrouve tout seul le jour de mon anniversaire. Oh, bonjour, monsieur le directeur. Ah, mais la voilà, mademoiselle Josiane. Oh, mais, dis donc, vous étiez partie à un bon bout de temps, là, hein, il est presque 17 heures. Oui, oui, mais j'avais des choses à faire chez moi. Ah, mais au fait, vous n'êtes jamais venu chez moi. Ça vous dirait de venir prendre un verre ce soir ? En tout bien, tout honneur, bien sûr, puisque le directeur est marié. Et ça, c'est sacré pour moi. Alors, un petit verre pour votre anniversaire. Ah, vous n'avez pas oublié, petite coquine va, hein ? Non, non, bien sûr que non. Monsieur le directeur, on a parlé toute la semaine. Oh là là, oh là là, un verre chez vous ? Mais bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Il n'y a pas de problème, posez donc ces dossiers-là sur le bureau, hein. D'accord, je vais prévenir la secrétaire. Mais non, laissez, pas besoin, pas besoin. Venez, venez, pas de problème, c'est pas urgent, hein. Ok, alors, on y va, hein ? On y va, d'accord, on y va. Voilà, messieurs les directeurs, mettez-vous à l'aise, je vais vous mettre une bouteille à la cuisine. Pas de problème, avec plaisir, hein. Ah, tout à l'heure. Oh là là, alors, cette mademoiselle Josiane, ah, pas possible. Elle, toujours si professionnelle. Ah, je ne la voyais pas comme ça, hein. Ah, non, alors là. Et en plus, encore copine, avec ma femme. Incroyable. Mais, je peux vous dire une chose, c'est pas pour rien qu'elle m'a emmené chez elle pour boire un verre, hein. C'est pas pour faire du tricot, hein. Vous allez m'en voir ça. Comment que c'est beau. Chez moi, M. Josiane, vous voyez un petit peu le décor, hein. Elle a quand même des goûts, cette secrétaire, hein. Incroyable. Mais, pour moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que ça sera un moment inoubliable. Vous allez voir, hein. Ça va pas se passer comme ça. Je vous le dis, hein. Parce que, ma M. Josiane, elle est très gentille. Mais, je peux seulement vous dire une chose, hein. C'est une vraie coquille, hein. Eh oui, c'est comme ça. Eh. Ça sera pour moi un moment inoubliable, hein. Ça, je vais te faire passer, hein. Comme je vous dis, hein. Moi, Josiane, c'est une vraie coquille, hein. Je vais lui en donner, hein. Je te donne, je te donne, mon nom. Je te donne, mon nom. Mais c'est quoi, ça ? Mais c'est quoi cette tenue, là ? Mais, non, mais... Mais je suis fou de moi. Mais je vais tout expliquer, là. Expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Non, c'est pas comme ça, hein. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Mais tu vas te souffler, là, pas de lui. Ah ! 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 Merci.